On a parlé tout à l'heure des outils d'évaluation des politiques publiques. On n'a pas eu le temps de revenir sur la question du contexte ou des conjonctures. Les conjonctures ne sont pas uniquement négatives, il y a des conjonctures positives qui peuvent permettre à l'État d'aller au-delà de ces prévisions, comme il y a également des conjonctures négatives qui peuvent faire en sorte que l'État aille en déçà de ces prévisions. Mais toujours est-il que pour ce qui est de l'aspect purement économique et des arguments qui sont convoqués, ça, il a lié aux conjonctures internationales et conjonctures locales, il faut rappeler que là, on est beaucoup plus dans ce que d'aucuns peuvent qualifier de régime prétextuel. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on a trouvé des excuses à des échecs flagrants ou des échecs qu'on aurait tout simplement évité ou neutralisé avant qu'ils ne surviennent. Lorsque le président de la République prend le taxi Cameroun, il me semble que le niveau d'endettement n'est pas celui qui l'aura à partir des années 90. Des endettements qui vont nous amener à des dictatures économiques et financières, des ajustements structurels où on a été obligé de marcher suivant les logiques, les concrètes des institutions internationales, la Banque mondiale et l'OFMI. Le président de la République a bel et bien hérite d'une économie prospère. Les entreprises camerounaises étaient émergentes. On avait également un tissu économique qui se structurait. On était beaucoup plus enclin à une certaine autosuffisance, à une certaine indépendance, qu'à un certain embrigadement économique et financier. Donc, ce que le président de la République a fait du point de vue économique, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut revenir. Mais globalement, on peut dire, sans toutefois avoir froid aux yeux qu'il a coulé, le pays du point de vue économique. Le président a coulé le pays. On va convoquer des arguments. Mais toujours est-il que le Cameroun avait quand même une corporation aéronautique, une structure aéronautique, la Cameroun Airlines, avec des lignes qui allaient quand même au-delà de l'Afrique. On ne va pas dire qu'Amadou Aïdjo faisait plutôt dans le miracle ou dans la sorcellerie. Le Cameroun avait des entreprises qui ont été tuées. Je ne vais pas revenir sur un bon nombre d'encre. On va également dire qu'à l'époque, les Camerounais avaient quand même la capacité, la possibilité de pouvoir se soigner, la possibilité d'avoir un salaire décent ou un salaire conséquent. On a baissé des salaires de près de 70% dans ce pays. Et lorsque M. Émile Messy essaie de relativiser le cas des médecins en convoquant le serment qui est pris, qui est fait, je pense que c'est une manière d'enfoncer davantage les frustrations. Vous dites qu'il y a certains qui peuvent avoir des salaires de 105 000 francs, qui opèrent jour et nuit, et d'autres peuvent se lancer comme ça dans un régime de jouissance en buvant du Pécrus ou du Thon Pérignon, sans toutefois que cela ne fusque personne. Il faut, ma foi, revoir à un moment donné nos émotions militantistes. Il a relativisé d'ailleurs le bilan des crises ayant affecté le Cameroun, crise de Boko Haram, crise anglophone, en disant que ce sont des crises marginales. Mais je pense que lorsqu'un État, une nation perd en moins de 10 ans près de 12 000 citoyens qu'on aurait pu sauver, qu'on aurait dû sauver, je pense que cela doit interpeller à la fois notre humanisme, notre conscience et notre patriotisme. Mais pour revenir sur l'aspect purement économique, il y a l'économiste Célestin Monga qui a fait une sortie récente auprès des entrepreneurs du Jicam où il a pris deux images pour essayer de comparer le Cameroun. Il a pris trois images, disons. Il a pris l'image de Yaoundé, il a pris l'image d'une ville chinoise, il a pris l'image de Séoul. Il a montré le processus. Et jusqu'en 1980, le Cameroun était devant ces deux villes. En termes de performance économique. En termes de performance, en termes d'infrastructures même, en termes de paysages, il était plus pauvre. Donc il a montré. Encore dans les autres ont évolué, Yaoundé à Stagné. Il a montré Mokolo des années 1958, des années 1960. Et il a montré la ville de Séoul aujourd'hui. Donc il a présenté de manière synchronisée, chronologique, l'évolution. Et on s'est rendu compte que nous, au-delà même de la stagnation, nous avons connu une régression. Cela signifie tout simplement que le président de la République, qui a hérité du système néocolonial français, qui sert les intérêts du système néocolonial français, a plutôt fait le sale job. Aujourd'hui, nous avons une économie, ma foi, qui reste très fragile, très vulnérable aux secourses internationales. Et d'ailleurs, même parfois, il ne s'agit pas de ces secourses. La preuve, est-ce que la tomate que nous consommons au Cameroun vient de l'Ukraine ? Est-ce que le manioc que nous consommons vient de l'Ukraine ? Cela signifie qu'il n'y a pas eu une politique économique consistante. Et d'ailleurs, les maigres ressources qu'on pouvait bien injecter dans cette économie ont été consommées, mangées, détournées tout simplement. Et d'autres maigres ressources qu'on puisse avoir, permettant de l'Ukraine, de l'Ukraine, de l'Ukraine et de l'Ukraine,